bonjour tout le monde bonjour tout le monde alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale c'est on va dire c'est une vidéo spéciale débutant vraiment débutant débutant donc ceux qui qui pratiquent depuis des années vont pas apprendre grand chose aujourd'hui mais bon c'était important de le faire pour les gens qui débutent la poterie ou qui veulent débuter la poterie on va dire les gens qui n'ont donc jamais touché la terre voilà donc le but de cette émission un petit peu là c'est de je vais me faire passer pour un élève vraiment très débutant et je vais poser des questions à patricia sur les choses de base donc ça va pas être très technique on va essayer de d'éviter les mots techniques ou du moins expliquer les mots techniques pour que ce soit à la portée tout le monde donc pour commencer je sors du magasin céram décor et je viens d'acheter un pan de terre donc pat qu'est ce que je fais de ça maintenant et bien ce pan de terre c'est notre base pour travailler forcément on va en avoir besoin pour modeler une forme pour construire un projet donc et bien ce pan de terre on va l'ouvrir tout simplement on va prendre des ciseaux on va ouvrir le plastique et avec un fil un fil un fil exprès pour couper la terre ou un fil de pêche marche très bien je vais tailler un morceau et on va donc utiliser cette fameuse terre pour construire un objet donc ma question déjà c'est qu'on voit beaucoup marquer tournage ou modelage donc c'est quoi la différence du modelage c'est quand on va réaliser donc avec ses mains on va prendre un bout de terre et on va réaliser une forme qu'elle soit construite ronde plate courbe assemblée des volumes assemblés peu importe donc on va une sculpture on va on va modeler donc on va mettre en forme un volume de terre donc au niveau de ce qu'on appelle le modelage on a plusieurs termes techniques plusieurs façons de mettre en forme on peut étaler avec un rouleau donc on parle de travail à la plaque on parle de colombin c'est quand on forme des petits boudins de terre qu'on va assembler les uns au dessus des autres on parle d'estampage quand on va plaquer la terre dans un moule voilà donc en fait plusieurs façons de mettre en forme notre morceau de terre en volume et donc et pour le tournage alors alors le tournage il ya le mot tour dedans qui veut bien dire qu'on va utiliser donc un tour de potier donc c'est une on vous met une petite photo alors voilà voilà ce qui est un tour un tour donc c'est électrique ça peut être un tour à pied donc en fait ça peut être une pédale qu'on va actionner mais bon c'est plutôt rare on en trouve peu aujourd'hui aujourd'hui on est tous autour électrique mais bon ça existe les tours à pied existe donc sinon un tour électrique et ben qui va être donc raccordé à l'électricité qui va avoir une certaine vitesse par rapport à la pression qu'on va mettre sur la pédale et donc cette ce tour donc cette girelle la partie métallique va tourner et on va mettre donc notre morceau de terre dessus donc une boule de terre sur ce sur ce sur cette girelle donc le tour un c'est lui qui émet la vitesse et nous on va travailler donc avec nos mains on va se positionner comme il faut pour monter la terre la descendre l'ouvrir mettre en forme et créer bol saladier assiette mug tout ce qui est rond alors on peut faire que des choses rondes alors à la base oui on ne fera que du rond avec le tour maintenant il ya moyen de déformer une pièce ronde pour la rendre ovale ou quoi que ce soit mais à la base le tour oui c'est du rond donc alors par la suite on a admettons qu'on a fait une forme on peut voir la mug on a une autre forme qui est en qui est pas cuite donc là je veux dire j'ai fait ma forme je la laisse sécher qu'est ce qui se passe par la suite je laisse sécher je bois dedans directement ah non surtout pas alors surtout pas il va falloir que cette terre on la fasse cuire donc elle a beau c'est il va falloir qu'elle soit sèche déjà donc à la base je fabrique une forme je vais la laisser sécher alors ça va dépendre du volume ça va dépendre de l'atmosphère extérieure mais en gros elle peut sécher qu'un jour trois semaines voilà tout dépend un peu de la forme cette forme une fois qu'elle sera sèche on va faire une première cuisson c'est une cuisson terre donc uniquement on fait cuire la terre donc l'objet dans un four donc en général un four électrique mais ça peut être un four à gaz ou un four à bois aux alentours des mille degrés en général aussi je généralise parce qu'il ya plein de plein d'opportunités et une fois que la terre sera cuite à ce moment là elle sera solide donc là déjà on a une matière qui est costaud alors qu'avant tant qu'elle n'est pas cuite même si elle est archi sèche elle est très fragile donc première fois première étape on cuit la terre mais du coup alors là bon celle là est cuite par exemple oui elle était cuite donc là est ce que je peux boire dedans maintenant je peux m'en servir ou il ya un problème alors c'est pour eux c'est alors là le souci c'est que donc c'est une c'est une faïence c'est pour eux mais ça on pourra le revoir par la suite mais le souci c'est qu'il n'y a pas d'émail dedans il n'y a pas de vitrification donc ça veut dire que quand je vais mettre mon liquide dedans le liquide surtout sur une faïence il va pénétrer dans la terre et cette pièce n'est pas étanche donc d'un point de vue alimentaire on battra on va manger on va utiliser de l'émail donc de l'émail qu'est ce que c'est c'est une vitrification donc c'est comme un vernis mais un vernis céramique c'est pas un vernis que je vais mettre en bombe comme un vernis pour le temps ça une fois émaillé ça donne ça voilà donc tout à fait donc là on a une pièce qui est juste cuite donc première cuisson la cuisson terre on appelle ça un biscuit ou un dégourdi et là j'ai une deuxième cuisson donc c'est la cuisson d'émail donc là ma pièce est finie et là ça y est je peux boire dedans et sans souci et la laver petite question là tu parles de l'émail mais alors en fait contre c'est quoi l'émail c'est c'est un vernis qu'on achète on le fabrique comment il se construit quoi alors l'émail il y a plusieurs façons de l'utiliser enfin donc de l'acheter on va dire soit on l'achète prêt à l'emploi donc c'est des pots qui sont liquides et en fait on n'a plus qu'à l'appliquer donc ça c'est la méthode la plus facile ou bien on peut acheter de l'émail en poudre qu'on va nous diluer avec de l'eau mettre un moyen d'encollage si besoin et on va donc émailler notre pièce donc en partant de poudre ou bien troisième option on va partir vraiment des matières premières donc on va les acheter en poudre mais on va acheter les ingrédients de base que l'on va mélanger comme une recette de cuisine pour obtenir de l'émail qu'on va donc diluer avec de l'eau pour pouvoir l'appliquer donc voilà on applique de l'émail bon on rentre pas dans les détails de comment l'appliquer parce qu'il ya plusieurs techniques pinceaux ainsi de suite un pinceau trempé pistolet bon alors une fois que j'ai appliqué mon émail il faut le refaire cuire c'est ça ah oui donc là on passe à la deuxième cuisson donc il y aura toujours deux cuissons quand on veut faire de l'émail la monocuisson ça existe mais on va l'éviter donc je fabrique ma pièce en terre je la fais sécher je fais cuire une première fois donc j'obtiens mon biscuit mon dégourdi j'obtiens ma pièce cuite je applique de l'émail et là je fais ma deuxième cuisson à partir de maintenant ma pièce est alimentaire et je peux donc l'utiliser donc là je peux voir dedans elle est finie quoi oui et tu parles de cuisson ça fait deux cuissons mais il faut il un four particulier un four de cuisine suffit non un four de cuisine ne fonctionne pas un four de cuisine un four micro-ondes tous ces fours ça ne marche pas pourquoi tout simplement parce que ça ne monte pas à la bonne température il faut cuire minimum on va dire dans les 950 1000 degrés voire bien plus à 1300 et la cuisson doit être lente donc en fait on veut un four qui monte tout doucement température qui va mettre 8 à 10 heures à peu près de cuisson donc la cuisson ça sera dans un four céramique spécifique pour ça ça n'a pas un four de cuisine la cuisine et la céramique c'est deux choses différentes en tout cas au niveau cuisson alors ça qu'il y a une question qui revient souvent j'ai pas de four les gens ils disent est ce qu'on peut faire une pièce et même en déco ou la mettre dehors donc qu'est ce qu'on peut faire une pièce qu'elle soit pas du tout cuite la mettre dehors qu'est ce qui se passe ben qu'est ce qui se passe dès que votre pièce sera mis à l'extérieur qu'elle sera sèche mise à l'extérieur et ce qui se passe c'est que le jour où il pleut ben en fait la pluie tombe sur votre pièce et votre terre se désagrège elle se dissout et en fait vous allez retrouver une flaque de terre donc en fait une terre cuite n'est pas résistante n'est pas costaud est très fragile et elle se délite comme un rien donc il faut qu'une terre soit cuite dernière question parce que je ne parlais moi même de basse et haute température ça veut dire quoi basse et haute température alors la basse il ya la basse et la haute température donc basse température c'est la première catégorie de terre ce qu'on appelle la faïence donc on est aux alentours des 1000 degrés alors que la haute température on est plus aux alentours des 1250 1300 degrés voire même plus pour ce qui est du grès et de la porcelaine donc ce sont il ya trois terres différentes il y en a la faïence qui part en basse température et le grès et la porcelaine qui sont classés dans les hautes températures donc il ya des fours qui font et basse et haute température donc ils sont polyvalents et certains fours ne font que de la basse température donc c'est à dire qu'avec un four de faïence je ne ferai pas de haute température je ne ferai pas de quatre pièces en porcelaine ou en grès en tout cas cuit à la bonne température ok dernière chose c'est que je vois que tu as un moule en plâtre dis nous juste on parle beaucoup des moules en plâtre à quoi ça sert vite fait un moule en plâtre alors à quoi ça sert l'avantagent alors à quoi ça sert l'avantagent du plâtre en fait c'est que c'est un matériau pour eux et donc qui absorbe rapidement et efficacement l'humidité et notre terre est humide pour pouvoir la travailler donc l'avantage c'est que en mettant de la terre dans un moule ou sur sur du plâtre en tout cas elle va prendre forme plus rapidement et ça nous permet donc d'obtenir grâce à un moule de pouvoir répéter un même volume plusieurs fois même presque autant de fois qu'on veut tant que le moule est encore en l'état faire des séries quoi voilà de faire plusieurs tirages en partant d'une même forme d'accord mais très bien on va peut-être s'arrêter là pour cette vidéo c'est déjà on a vu quand même pas mal de sujets on en fera peut-être une autre si vous voulez approfondir d'autres choses on rappelle que parce que ça fait une formation en ligne donc au gré du sud qui traite de tous les sujets qu'on vient de parler donc même si vous connaissez rien en terre en poterie vous voulez débuter vraiment débuter ben il n'y a pas de souci on rend tout de a à z donc tout est expliqué complètement dans la formation toutes ces techniques vous pouvez vous préinscrire dès maintenant parce que la formation tu la commences quand le 20 septembre le 20 septembre ça commence donc on peut se préinscrire dès maintenant pour pouvoir avoir une place le 20 septembre quand ça va commencer donc on vous explique pas comment ça fonctionne allez voir sur le lien que sous la vidéo il ya le lien qui va vous emmener sur la page où tout sera expliqué évidemment voilà n'oubliez pas donc le qu'est ce qu'on veut c'est sympa de n'en avoir un et mettre des commentaires aussi en dessous de poser des questions patrice sera sur un plaisir d'y répondre en espérant que cette vidéo vous a plu et puis qu'est ce qu'on dit ciao 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 ciao